Bonjour le repas, nous sommes de retour pour une autre histoire que je viens de découvrir sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça risque de vous étonner. Apparemment, le gars à cette femme l'aurait fait du mal. Mais comment ça s'est passé ? Puisqu'on parle de rime, ça veut dire que quelqu'un a décidé. Apparemment, ce serait cette femme l'en question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que un jour, elle a décidé de faire une surprise à son copain. Elle a dit que son copain lui a dit de toujours l'appeler avant qu'elle ne gêne chez lui. Mais aujourd'hui, elle a décidé de lui faire une surprise. Vous voyez un peu les amoureux. Voici comment. Elle arrive chez le monsieur et elle entend des cris de gémissement. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à ce moment-là qu'elle découvre que son copain est avec une autre. Tout de suite, elle va garder son sang froid. Et elle va faire comme si de rien n'était. Et taper à la porte, histoire qu'il ouvre la porte et qu'elle puisse entrer. Quand elle a tapé à la porte sur l'affirmation que je me suis, elle nous dit que le monsieur, tout de suite, quand il a su que c'était elle, il a demandé à sa petite gomme, celle-là même qu'on appelle chez nous, Tiza. Et elle a demandé à sa Tiza de se cacher, quoi. Et enfin, elle a fait passer la Tiza par la fenêtre. Et il lui a dit, écoute, c'est ma copine, ma tutelaire qui est venue. Si tu peux, toi, passe par la fenêtre. Il faut te cacher, il ne faut pas qu'elle te voit. Est-ce que vous voyez ? Et voici comment le gars a caché la Tiza. Et il a ouvert la porte. Quand il a ouvert la porte à cette dame, ce qui s'est passé, c'est que cette dame est entrée chez lui. Et elle a découvert une paire de chaussures. Vous voyez ? Elle découvre la paire de chaussures. Elle s'est dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe-t-il ? À qui appartient ça ? Le monsieur essaie de nier, genre de ne pas savoir ce qui se passe. Elle dit, non, c'est fou. C'est sûr que tu me trompes. Ah ! C'est devenu bizarre. Là, les creules ont commencé. Au point où les palettes sont venues là-dedans. Et la femme a giflé le monsieur. Là, les deux sont maintenant envenus au coup de poing. Dans le coup de poing, là, le monsieur en tête de la cuisine, ce n'est l'affirmation, on nous dit que le monsieur en tête de la cuisine, et dans sa collègue, il a pris un couteau et il l'a tué. Rai, quand il l'a tué, il a compris qu'effectivement, il venait de faire quelque chose de bizarre. Mais il a regardé son sang froid. Il a commencé à nettoyer la chambre avec sa chisa, sa petite gaule sur le côté. Et après, il a appelé un de ses amis qui se trouve dans la police. Il lui a dit, écoute, mon ami, vraiment, j'ai besoin de t'en être, je vais te tuer quelqu'un. Il dit, mais tu avais te tuer qui au juste ? Il dit, je viens de tuer ma tutelle. tutelle, c'est-à-dire ma copine de copine. C'est elle, que je viens d'éliminer. Et tu es à bon, sérieux ? Pourquoi as-tu fait cela ? En tout cas, je ne peux pas te cacher. Je ne peux pas cacher ce crime-là. Donc, je vais informer la police. Il dit, ah, mon ami, tu as cru que tu as envie de cacher. Il dit, vraiment, je ne peux pas cacher ce crime. Donc, je vais informer la police. Je sais comment le gars lui-même, il a commencé aussi à appeler ses collègues pour leur dire, écoutez, voici ce qu'un ami vient de faire, aller dans tel endroit pour vérifier tout ça. Est-ce que vous voyez ? Et, voici comment l'attraper le monsieur, avec la tisa, sa petite goûte. Ouais, ouais. Quand on l'a attrapé, on l'a d'amener à la police. Et, voilà, apparemment, il serait là-bas. Que va-t-il se passer ? Seul Dieu le sait. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais, ah, vraiment, c'est ainsi. On apprend trop de mauvaises nouvelles. Avec notre couple, c'est vraiment très dangereux. Que se passe-t-il ? On apprend des choses vraiment terribles, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? Je vous assure, ça ne nous donne pas envie d'entrer en relation. Ça ne nous donne pas envie de se mettre en couple, ne serait-ce que de se mettre en couple d'abord, avant de se marier. Est-ce que vous voyez ça ? C'est là, je me suis assis et je me suis dit que, vraiment, l'amour qui est orienté dans le sens de aimer un homme ou bien aimer une femme, vraiment, ce genre d'amour-là, en général, ça finit toujours mal. Quand les gens ne se séparent, c'est difficile pour eux de parler bien de leurs ex. C'est là, je dis qu'il est préférable qu'on s'aime les uns les autres comme tu nous aimes. Sinon, là, c'est pas la peine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'un mal à toi, tu aimes ton frère, d'un mal à toi, tu aimes ton cousin, que l'amour-là soit comme ça pour tout le monde, là, la vie sera équilibrée. Parce que ce genre d'amour, on s'aime jusqu'à ce qu'on devient jaloux, jusqu'à ce qu'on se frappe, jusqu'à ce qu'on se tue, là, on s'entretue, là. Vraiment, moi, je suis pas des dents. Maintenant, elle est morte. Elle est décédée. Le sanga, il est là. Sajisa, elle aussi là. Qui a payé le bouc assez ? Bien évidemment, c'est elle. C'est elle. Elle est partie. Le monsieur, il va l'attendre tout à l'heure, un peu plus en main. Si, il est là-bas. Il va essayer de pléger sa peine. Mais, ce sera vraiment trop tard. C'est maintenant trop tard pour la femme. Une si jolie femme. Parfois, les femmes font des choix vraiment pas du tout joli-joli. C'est pourquoi, toujours, je vous dis ceci. Avant de penser, avant de m'être avec une personne, priez. Priez d'abord. Dites, demandez à Dieu. Dites à Dieu. Seigneur, mon Dieu, dis-moi la vérité sur cette personne avec qui je veux me mettre en couple. Est-ce que cette personne ne sera pas celle-là même qui va me tuer plus tard ? Si tu penses que cette personne sera la source de mon bonheur, montre-moi ici. Si tu penses aussi que cette personne sera la source de mon malheur ou même va me tuer, s'il te plaît, montre-moi quelque chose. Parce que je ne vais pas mourir à cause du fait que j'ai fait un mauvais choix. Mes frères et soeurs, il faut vraiment faire très attention. Ça me rappelle un songe que j'ai eu récemment. Récemment, je me suis endormi et j'ai vu quelque chose dans mon sommeil. Ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu une femme. La femme là, elle cherchait à être avec moi. Vous voyez ? Elle cherchait juste à être avec moi. Et pendant qu'elle était de causer avec moi, elle me bouquait le chemin. C'est comme si je tenais un ballon dans mon pied. C'est comme le footballeur. Maintenant, il y a le poteau de l'autre côté. Je dois tirer et marquer le but. Je vous assure que c'est cette femme là même qui m'empêchait de marquer le but. Parce qu'à chaque fois où je l'ai tiré pour marquer, elle bloquait le ballon. À chaque fois que j'ai tiré un bloc le ballon, je me disais mais quel chien ! C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! C'est là que je me suis levé. J'ai vu que vraiment il y a certaines femmes qui ne peuvent pas vous amener à atteindre votre but dans la vie. Il y a certains hommes qui ne peuvent pas vous amener à atteindre vos buts dans la vie. Si pour rencontrer cette personne, il faut prier, Dieu peut vous parler en songe comme il l'a fait avec moi et vous montrer qu'ils sont ces gens. vous n'aimerez jamais être avec une personne et souffrir. Même si on dit qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire mais ce n'est pas ce sujet du pire là, la mort quand même. Quand même. Mais frère et soeur, j'espère que cette histoire va vous aider. C'est très inutile de se bagarrer avec la femme avec qui votre mari vous trompe. Si vous découvrez que votre mari vous trompe avec une femme, n'entrez pas là-bas dans la chambre pour bagarrer, pour vous bagarrer, pour frapper la fille ou bien, faire quoi que ce soit de ce genre. Même si vous êtes très amoureux. Même si vous êtes très amoureux. Il est très bien de garder son sang-froid. Même le sang-ci, eux, ils le savent. C'est pourquoi eux, ils évitent la colère. Ils se disent que être en colère c'est comme être faible. Se mettre en colère c'est comme ouvrir une porte aux ennemis. Donc, ils font tout pour m'utiliser cela. Garder les sangs-froid. ne pas être agités. Vous voyez? Faites très attention. Si vous n'êtes pas capable de supporter toutes ces choses, s'il vous plaît, ne vous mettez pas en couple. Restez tranquille chez vous et priez attendez que le retour de Jésus tout va finir. Parce que je ne peux pas accepter que quelqu'un aille jusqu'à dans une relation et elle meurt dans cette relation. Par rapport à quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Si vous êtes dans une relation ou vous n'avez pas la peine, sortez de cette relation. Ce n'est pas forci. c'est pourquoi je demande aux femmes soyez autonome. Ayez votre argent. Travaillez, concentrez-vous sur vos études pendant que vous êtes jeune. Ne livrez pas vos corps à tout le monde. Ne comptez pas sur vos corps pour vous enrichir sur cette terre. Travaillez, suivez le bon chemin, cherchez et vous allez trouver. Mais si vous voulez compter sur votre corps et compter sur un homme pour vous entretenir, il va vous traiter comme une sœur pierre à un moment donné, vous serez surpris. Que cela ne vous arrive pas.